Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique la physique et donc la chimie simplement. Si vous avez besoin d'encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver la structure électronique d'un atome. C'est vraiment très simple à faire et en fait cela vous permettra de réussir beaucoup d'exercices de chimie, donc c'est important à maîtriser. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que la chimie ? Eh bien la chimie, c'est la science des électrons de valence, tout ce qui implique les électrons de valence. Alors si vous vous demandez encore ce que c'est qu'un électron de valence, je vous laisse aller voir là où je vous explique en détail. Et si on se rappelle bien de son cours et de cette vidéo, on voit que pour déterminer les électrons de valence, il va falloir déterminer la structure électronique de l'atome. C'est pas très compliqué, il y a deux méthodes à connaître, vous le savez c'est celle que vous préférez, ça va dépendre aussi des outils que vous avez. Donc allons-y pour ces deux méthodes. Première solution, c'est de partir de Z, je vous rappelle Z1, c'est le numéro atomique. C'est donc le nombre d'électrons qu'on va mettre dans la structure atomique. Et donc une fois qu'on a le nombre d'électrons, comme on connaît par cœur l'ordre des couches, il suffit de remplir les couches une par une. Si jamais vous n'êtes pas au point sur cette histoire de couches atomiques et de connaître l'ordre et la capacité de chaque couche, je vous ai fait une vidéo ici. Prenons quelques exemples, commençons par le beryllium. Le beryllium a un numéro atomique 4, ça veut dire qu'on va avoir 4 électrons à placer. On indique sa structure électronique. Pour bien montrer qu'on cherche sa structure électronique, on met le nombre de l'élément entre crochets. Première couche à remplir, un S. On sait qu'il y a deux places. On a deux électrons, hop, on l'a rempli facilement. Deuxième sous-couche, 2S. 2S, il y a deux places dedans. On avait 4 électrons, on en a mis 2 ici, il nous en reste 2, 2S, 2. On a placé tous nos électrons, voilà, on a donc trouvé la structure électronique du beryllium. Et pour aller un peu plus loin, on peut bien voir que la dernière couche remplie, c'est la couche 2. Donc il s'agit ici de la couche de valence. Dans cette couche, il y a deux électrons. Donc on a deux électrons de valence pour le beryllium. Deuxième exemple, le soufre. Pour le soufre, le numéro atomique vaut 16. Donc on a la structure, maintenant qu'on a le nombre d'électrons, on va les remplir. Donc on écrit la structure. Première, 1S, 2. Il nous reste donc 14 électrons pour continuer. On va remplir la 2S, 2. Donc là, il nous en reste maintenant 16, moins 4, 12. On peut continuer encore. 2P, là, P on peut aller jusqu'à 6. Il nous reste 12 électrons, donc on peut la remplir. Il nous reste 6 électrons à mettre dans les couches, donc on peut continuer. Allez-y, 3S. 3S, on en met 2. Il nous en reste 4. Et donc dans la 3P, on va en mettre 4. Voilà donc pour la structure. On regarde la couche externe. La couche externe, on va que c'est la couche 3. Attention à bien reprendre tous ceux où il y a un petit 3. Donc c'est la couche 3. Et il y a donc 2 plus 4, 6 électrons de valence. Dernier exemple, on va prendre le vanadium de numéro atomique 23. Donc on est parti, vanadium. Donc on commence à 1S2, 2S2, 2P6. Il y en a plus que sur le souffle, donc on peut aller jusqu'au souffle. 3S2. Donc là, on a mis 10 plus de 12. Il nous en reste 11. Donc on va pouvoir continuer. 3P6. Donc là, il nous en reste 5. On continue. 4S2. Et là, on se rappelle qu'il y a une inversion. Avant la 4P6, il y a la 3D. Et ici, il nous en reste 3, donc 3D3. Voilà, on a trouvé la structure électronique du vanadium. Passons maintenant à terminer la couche externe. On voit que la dernière couche, celle qui est la dernière est remplie, celle dont le numéro est le plus grand, c'est la 4. Donc la 4S2 fait partie de la couche externe. Mais on voit que la 3D, même si son numéro est plus petit, est en fait une énergie plus grande que la 4S, elle est après. Donc la 3D va faire partie de la couche externe. Ce qui fait que le vanadium va avoir 2 plus 3, 5 électrons de valence. Ah oui, cette technique, elle marche, elle n'est pas très compliquée. Une fois qu'on connaît cette petite chaîne, il suffit de remplir le numéro. Mais c'est quand même fastidieux. Quand on n'en a pas beaucoup, ça va, mais là, ça commence à être fatigant, etc. Donc il y a une deuxième solution qui ne marche pas tout le temps, parce qu'il faut un outil, mais qui est beaucoup plus rapide. Cette deuxième solution, utiliser le tableau périodique des éléments. Je ne vous ai mis pas tout le tableau, juste la partie qui est au programme au lycée. Si vous avez des questions sur le tableau, vous n'êtes pas au point, allez voir cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo spécialement sur le tableau. L'avantage du tableau périodique, c'est qu'on va pouvoir trouver la structure de la couche externe sans passer par tous les électrons de cœur, ce qui était un peu le problème de la méthode d'avant qui était un peu fastidieuse. Pourquoi ? Parce qu'en regardant juste l'endroit où est l'atome ou l'élément dans le tableau, on a sa structure électronique externe directe, hyper pratique. En fait, c'est normal parce que le tableau a été construit à partir de la structure externe. Donc en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle le bloc S, c'est-à-dire que ici, la couche externe, ce sera la couche S. Alors ici, suivant la ligne, la ligne, ce sera la 1S, la 2S, 3S, 4S, 5S. Ici, c'est ce qu'on appelle le bloc P, ça veut dire que tous les éléments qui sont ici, en fait, leur couche externe, c'est une couche P. Ici, ça va être la 2P, 3P, 4P, 5P. Donc facile. Et enfin, le dernier groupe ici, ce dernier bloc, c'est, vous l'avez bien deviné, le bloc D. C'est-à-dire que pour tous ces éléments, la couche externe sera leur couche D. Donc attention, là, il y a un décalage à cause, vous savez, de cette inversion de couche. Ici, c'est la 3D qui est la dernière remplie. Et ici, c'est la 4D. Donc concrètement, comment on fait ? Il suffit de regarder où est l'atome et directement, on a sa structure électronique. Donc reprenons nos exemples. Si on reprend le beryllium, il est ici. Il est donc dans le bloc S à la deuxième ligne. Donc s'il est à la deuxième ligne, ça veut dire que sa dernière couche, ça va être dans le bloc S. Donc 2S. Et on voit qu'il est sur la deuxième colonne. Donc il a deux électrons dans sa couche S. Et on trouve bien ce qu'on avait fait avec la première méthode. Donc directement comme ça. Ici, j'ai mis des 3 petits points pour représenter les électrons de cœur. Parce que vous voyez que dans cette méthode-là, on n'a pas la structure électronique des électrons de cœur. Vous pouvez soit mettre 3 petits points, soit mettre, en fait, on sait que les électrons de cœur, c'est la structure du gaz rare ici. Donc c'est HE. Donc on peut mettre ici HE pour indiquer que c'est la structure de cœur du gaz rare qui est juste avant. Donc ici, l'hélium. Deuxième exemple, le soufre. Le soufre, il est ici dans le tableau des éléments. Donc ça veut dire que sa dernière sous-couche remplie, ça va être une sous-couche P. Ce qui est dans le bloc P. Si on regarde sa ligne, une de troisième ligne, sa dernière sous-couche remplie, c'est donc la 3P. Combien d'électrons a-t-il sur cette sous-couche 3P ? Un, deux, trois, quatre électrons sur la 3P. Donc on va mettre 3P, quatre. Mais on voit bien qu'ici, il va falloir remplir les électrons de cœur. Regardons ce qui se passe avant le bloc P. Donc le soufre, avec ses quatre électrons, on arrive ici. Et on voit qu'ici, il y a la 3S2 avant d'arriver au gaz rare. Donc on voit bien que la 3S2 est aussi remplie. Et qu'avant elle, la structure de cœur, c'est le néon. Voilà, on a trouvé la structure électronique du soufre. Vous voyez que c'est très rapide avec le tableau. Encore plus puissant, on va le faire avec le vanadium. Le vanadium, vous voyez, il est là, il est dans le bloc D. Donc puisqu'il est dans le bloc D, on sait que sa dernière sous-couche, ça va être une sous-couche D. Alors attention, vous vous rappelez de l'inversion, même si c'est l'un, deux, trois, quatrième ligne. Et bien en fait, la D, puisque c'est la couche d'avant, c'est la 3D. Et on regarde où est-ce qu'il est. Un, deux, troisième. Donc il y a bien trois électrons dans la 3D, donc 3D3. De la même façon que pour le soufre, où il fallait prendre en compte la S qui était remplie, on se rappelle qu'avant la 3D3, il y a la 4S ici. Donc 4S qui est remplie 4S2. Et on est revenu jusqu'ici. Et on voit qu'avant, c'est bon, c'est un gaz rare. Donc on va mettre la structure électronique de l'arbre pour le cœur. Donc voilà, on a les trois structures. On voit qu'à chaque fois, on a la structure des électrons de cœur et également les électrons de balance. Donc on voit que si on a le tableau à portée de main, ce qui arrive quand même assez souvent, c'est beaucoup plus efficace que d'aller chercher la structure. Les chimistes dans leur laboratoire, ils ne vont pas chercher la structure. Ils prennent le tableau, on regarde dans quelle colonne il est, et bim, on a directement la structure électronique. Donc pour résumer, en chimie, seuls les électrons de balance sont impliqués. Donc c'est indispensable de les trouver pour pouvoir trouver la réactivité de l'élément en question. Donc pour trouver les électrons de balance, il faut trouver la structure électronique d'un atome. Pour ça, on peut soit, on part du numéro atomique, et on remplit le nombre d'électrons qu'on a dans les couches électroniques qu'on a. Donc il faut connaître l'ordre des couches atomiques. Deuxième solution, utilise le tableau périodique. Suivant l'endroit où se trouve mon élément, je vais directement avoir la structure électronique et le nombre d'électrons de balance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.